Bonjour tout le monde, parlons utile, parlons santé. Alors aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet d'actualité qui est votre santé au cours du ramadan. D'abord nous allons vous dire comment faire pour avoir une alimentation saine lors du ramadan. Nous vous parlerons de certains cas particuliers tels que les sujets vivant avec le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabagisme, l'insuffisance rénale et même les maladies cardiaques. D'abord comprenez que le début du ramadan c'est de nettoyer votre corps, mais certaines personnes ont la mauvaise habitude de salir leur corps le soir car ayant tendance à se suralimenter tout au long de la soirée. Alors quels sont les aliments qui rajoutent des toxines à votre corps? Et bien c'est tout ce qui est trop gras, trop cuit, trop raffiné et bien sûr tout ce qui est chimique. Il vous est recommandé de prendre trois repas. Le premier repas pris à l'heure de la rupture du jeûne. Et pour ce repas il est conseillé de rompre avec un aliment sucré tel que les dates, du lait, du café, de boire suffisamment d'eau mais pas d'un seul coup, d'éviter les aliments riches en sel ainsi que les aliments très sucrés. Il faudra diminuer la consommation de boissons gazeuses. Vous pouvez tout de même prendre du pain mais n'en prenez pas beaucoup car si vous en prenez beaucoup, vous risquerez de prendre votre dîner à une heure trop tardive, ce qui ne vous est pas recommandé. Le deuxième repas, il ne doit pas être copieux. Il est préférable de débuter par des crudités de légumes et manger ensuite un plat de poisson ou de viande blanche, toujours associé à des légumes. Prenez des fruits et boire suffisamment d'eau et même des jus de fruits naturels. Et pour ce qui est du troisième repas, il s'agit du repas précédant le jeûne. Ce repas donne à l'organisme l'énergie nécessaire pour éviter tout état de déshydratation ou de faim pendant la journée, donc doit contenir des aliments à digestion lente comme le pain, les pâtes et les féculents, sans négliger le lait et ses dérivés.